Ouais non mais là Sensei j'ai pas envie de faire mal Quand on débute la pratique des arts martiaux Quand on découvre de nouvelles techniques qui sont plus ou moins intenses On a en tête de se dire non mais j'ai pas envie de faire mal J'ai pas envie de faire mal à l'autre Ou alors des fois c'est Sensei La clé ou la technique elle marche pas il a pas mal Mais les arts martiaux c'est pas un club de sadomaso Quand je fais une technique Quelle qu'elle soit Clé, projection etc Je ne cherche pas à faire mal Je cherche à neutraliser A stopper l'adversaire C'est pas pareil C'est dans la cour d'école qu'on cherche à faire mal Tiens là je le tape ou je lui fais la fameuse béquille Oh il a eu mal, oh trop drôle Non, les arts martiaux on ne cherche pas à faire mal On cherche à neutraliser, à contrôler Et ça la douleur est la conséquence de nos techniques Pour stopper, neutraliser l'adversaire Prenez par exemple On va dire les forces de l'ordre Quelque chose de très concret On enlève les polémiques de violences policières etc Ok, on met de côté ça Mais on prend, voilà, situation réelle Quand ils ont un individu violent, armé, couteau etc Et qu'ils lui tirent dessus au flashball Ils ne cherchent pas à lui faire mal Ils cherchent à le neutraliser, à l'intercepter À le stopper dans sa course meurtrière etc Quand nos unités, quand je dis non, c'est pas les miennes mais françaises Nos unités d'élite telles que le RAID, la BRI, le GJN, le GIPN Sont en négociation avec un terroriste, un forçonné Que la négociation est complètement bouclée, fermée Qu'il n'y a rien de possible, d'envisageable Et qu'ils sont obligés de tirer, de riposter sur l'adversaire Sur le forçonné, le terroriste Ils ne cherchent pas ni à lui faire mal, ni à le tuer Ils cherchent à l'intercepter Et sa mort ou ses blessures Sont la conséquence de leur décision D'intercepter l'individu violent Ils ne cherchent pas à faire mal Dans les arts martiaux c'est pareil Donc si vous êtes débutant Ou plus ou moins avancé Et que vous avez cette notion Mais j'ai pas envie de faire mal Ou oui mais là ça marche pas, il a pas mal Ne cherchez pas à lui faire mal Ne cherchez pas à savoir s'il a mal Essayez de voir si selon votre technique Est-ce qu'il peut riposter Contre-attaquer C'est ça qui est important Parce que tu peux avoir très bien mal Et pouvoir riposter Tu me donnes un gros coup dans le bide Dans le hara Je vais peut-être avoir mal Mais ça m'empêchera pas Que je peux continuer à te mettre Un tsuki, une frappe, etc Donc attention entre faire mal Et contrôler On ne fait pas mal On cherche à contrôler Ou à stopper la technique Et la douleur en est que la conséquence Quand on fait un blocage Quand vous bloquez une technique Et que votre blocage est fort Vraiment vous y allez Vous cherchez pas à faire mal Vous cherchez à bloquer ce qu'il va faire Et votre blocage La douleur que ça va générer C'est la conséquence Simplement Quand je fais un blocage Un peu yang Un peu intense Sur l'autre Cherche pas à lui faire mal C'est parce que sa technique arrive Je sens le danger Non là il faut que j'y aille plein pot Parce que je veux le stopper Pas à lui faire mal C'est différent On va dire un blocage Et une frappe Mais en fait c'est deux frappes Il y a le blocage chou Il y a les cils Et il y a le blocage contre attaque Des fois on aime bien dire au dojo Quand les élèves ont un peu ce problème Avec Là ça marche pas Il a pas mal Oui mais s'il a pas mal Il va pouvoir continuer Etc Je suis sûr que dans mes abonnés Il y a des fans de Walking Dead Un zombie Vous prenez un zombie Un zombie n'a pas mal Il ne sent plus la douleur Ni rien Par contre vous lui pétez les deux rotules Il va se scratcher par terre Il a aucune douleur Mais il ne pourra plus avancer Ça vous permet De fuir C'est une image un peu délirante Mais c'est pour faire comprendre le message Il ne sent rien le zombie Vous pouvez même lui couper les deux jambes Il ne sentira rien Donc ça veut dire que là vous êtes là Sensei Ça fonctionne pas contre un zombie Le katana quand je lui coupe les jambes Il a pas mal Non il a pas mal Mais il s'est scratché Il ne peut plus de courir après C'est efficace Vous ne cherchez pas à lui faire mal là C'est anatomique Après si on veut mettre dans une situation plus concrète Voilà Vous prenez un drogué Voilà le mec il ne sent plus la douleur Oui mais contre des gens comme ça Parce que ça arrive des fois des questions Oui mais contre des gens drogués etc Il ne sent plus la douleur On s'en fout Vous faites une bonne technique Bon vous bousillez la cheville Ou le genou Même s'il a pas mal C'est anatomique Il ne pourra plus marcher Ou alors il va boiter Il va être plus lent Donc garder ça en tête Dans un dojo On ne cherche pas à faire mal On cherche à apprendre des techniques Des techniques de clé De projection De frappe Et la douleur de ces techniques N'en sont que la conséquence Mais pas notre désir premier de Tiens j'ai envie de faire mal Le sabre Quand vous pratiquez le sabre Vous ne cherchez pas à tuer l'autre C'est vous le cherchez à l'intercepter Et malheureusement Dans la vision martiale Vraiment là je ne parle pas de Budo Mais vraiment de buguer D'art de guerre Vraiment là on prend l'image du sabre Pour tuer Pour donner la vie Selon dans quelle situation on se met On cherche à se défendre Mais des fois on n'a pas le choix De tuer son adversaire Pour l'intercepter Donc au sabre c'est pareil Des fois il n'y a pas le choix Donc garder ça en tête Dans un dojo Dans une pratique martiale On ne fait pas mal Notre but c'est de contrôler l'adversaire De se mettre en sécurité Après Il a mal Voilà Il prend cher Il n'avait qu'à pas vous embêter Et il faut En parenthèse dormir bien avec ça C'est une autre notion aussi De toute façon les arts martiaux Il y a une grande part de psychologie Dans notre pratique C'est important aussi D'être neutre Face à ça Parce qu'il y en a Par exemple Qui n'ont pas envie de taper Même dans un sac de frappe Ou qui ont peur De faire mal à l'autre Etc Il faut être détaché De ces choses là Si vous êtes détaché Non c'est juste que je fais ma technique Ma technique elle est juste Elle est bien Il y a une douleur qui est générée C'est tout On ne va pas plus loin Ni Tiens lui j'ai envie de le rabaisser Tiens il a mal bidule Non Et si vous subissez une technique Qui est un peu dure Un peu violente N'ayez pas le truc Ah non mais là en plus Je suis passé avec un avancé Non mais il voulait me démonter Il voulait me remettre à ma place Non Il n'y a ni question De vous remettre à votre place Ni de Question de Oh il voulait me rabaisser Ni de Ah non mais là Si vous saisis fort Ou si vous faites une clé fort Ou si vous frappez fort C'est parce que Voilà et là il met son ego Il met son bidule Mais non Mais non C'est juste qu'on pratique Et forcément à l'avancé Il connait plus les notions corporelles Pour envoyer plus de force Plus d'énergie Donc forcément Bah ça percute plus Ou la clé est plus intense Ou la projection Bah vous voyez le sol Beaucoup plus vite Mais il n'y a aucune question d'ego Il n'y a pas d'ego Dans ce travail là L'ego c'est sûr Qu'il y a un énorme ego Dans les arts martiaux Qui va se cacher De différentes manières Différents visages Va avoir cet ego Mais là Ça peut arriver Mais pas tous Souvent on catégorise Dans les arts martiaux Dans des cases Ça c'est très martial aussi Très humain Mais du coup malheureusement Très martial aussi On l'a impliqué Dans nos arts martiaux De mettre dans des cases Ah non mais lui Si lui frappe tout le temps Un peu fort Si ses clés sont un peu violents C'est son ego Là Si ses bidules Nanana Stop Non C'est juste que voilà La conséquence De sa technique Qui est efficace Elle est un peu plus douloureuse Qu'un autre Mais ça veut pas dire Qu'il a un gros ego Etc D'accord Donc dans cette vidéo Il y a vraiment deux choses A entendre Deux choses à garder en tête C'est que Vous ne cherchez pas à faire mal Vous cherchez à intercepter l'autre C'est différent Et il peut très bien Ne pas avoir mal Et être intercepté Et ne pas pouvoir répondre A votre technique D'accord Et des fois il peut avoir mal Et continuer à bloquer Et à parer Et à vous frapper Donc ce qui est important C'est de savoir Est-ce que l'individu Votre partenaire Votre adversaire Est neutralisé Est-ce qu'il peut continuer le combat Pas est-ce qu'il a mal Et l'autre information de cette vidéo C'est En parenthèse N'ayez pas peur d'avoir mal D'accord Et n'ayez pas peur de faire mal Là je retrouve C'est important De rester neutre on va dire Vous allez pas faire une technique C'est sûr que si vous faites une technique Une clé ou un truc comme ça Avec un sourire vicieux Là il y a des clubs Qui sont peut-être plus compétents Avec fouet etc Pour vous Mais Pareil de complètement être là Non j'ai pas envie de faire mal J'ai pas envie de subir la douleur Non mais oh là Non mais oh je suis pas là Pour me faire matraquer etc Bah il y a de la danse Ou de la peinture pour ça D'accord Donc c'est vraiment important De garder ces notions en tête Pour bien pratiquer sur la voie Et pratiquer on va dire sainement En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu Et n'hésite pas à me dire en commentaire Ce que t'as en pensé C'est toujours un plaisir D'échanger avec toi Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Et n'oublie pas d'avoir esprit guerrier Et le coeur pacifique Ciao